bonsoir mes amis ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans mon live alors ce soir je vous ai enregistré mon travail que je vais vous lancer immédiatement chez le vétérinaire tu restes là non 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 chez le vétérinaire pour yoyo pour yori il s'est fait un petit peu mal à une papatte et comme j'ai oublié sa laisse il est toujours libre sans laisse eh bien je suis obligé de le garder dehors en attendant qu'arrive son tour bien ici et ici tout à l'heure il a fait connaissance avec la vache j'en ai profité aussi mais j'ai parlé dans le vide pour vous montrer un peu l'état du ciel vous voyez ici nous avons des vrais nuages bien ici c'est le malin il veut s'éloigner à chaque fois et regarder par là nous avons un peu comme trails par ici bien ici par ici nous en avons plusieurs bien ici là vous les voyez bien voilà je suis donc en attente du tour de yoyo chez le vétérinaire enfin devant le vétérinaire je vous disais aussi j'ai une bonne nouvelle donc j'ai été contacté par chrysalide donc je vais bientôt pouvoir vous donner des nouvelles on va pouvoir la résistance la dissidence par les imposer imposer les vrais sujets c'est à dire combattre la franc maçonnerie la corruption la manipulation des masses voilà là il tourne autour de moi la main mise sur nos enfants imposée de demander des comptes sur les guerres les vaccins l'éducation sexuelle des enfants réclamer des résultats dans la lutte contre la pédocriminalité mettre sur la table la laïcité qui apparemment ne voit pas en tout cas voit d'un bon oeil la franc maçonnerie la laïcité qui s'impose à l'église à la synagogue bien ici à la synagogue à la mosquée mais pas aux loges va falloir qu'on en parle de ça dans les médias la laïcité oui mais la franc maçonnerie surtout bon on m'appelle mes chers amis on va emmener yoyo chez le vétérinaire allez à plus mes amis je vous montre d'abord la chaîne de cette vidéo dont je vais récupérer le dernier extrait la vidéo comme vous le voyez s'appelle énorme pépite se cache derrière les attentats du Sri Lanka 15 124 vues 2500 abonnés n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes satisfait de ce que vous allez voir et il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas regardez la couleur est annoncée franc maçonnerie nouvel ordre mondial merci dans le cas voilà maintenant on va bien se marrer je vais vous résumer un article de médias de déjection maçonnique qui explique comment l'origine de la crise au Sri Lanka tu vois vous pouvez mettre la vidéo sur pause à tout moment pour bien lire l'article il n'y a aucun problème là-dessus le ministre qui a arrangé le deal avec la nouvelle zélande s'est fait virer beaucoup de gens pas contents parce que décision injuste et incompréhensible nouveau chef du gouvernement a pris contrôle des médias ou méchant méchant nouveau chef médias d'éjection maçonnique pourquoi tu parles pas du partenariat transatlantique s'il te plaît pourquoi en moins de cinq minutes de recherche moi je suis tombé dessus et pourquoi toi tu n'en parles pas mais vous en faites pas les médias les grosses entreprises là et youtube youtube surtout toi youtube quand ça va partir en couille je vous assure que vous serez totalement en sécurité nous ferons de votre cas une priorité comptez sur nous bon allez maintenant je vais faire défiler quelques photos et je vais les commenter je vais me répéter pour ceux qui ont l'esprit un peu lent oui il faut toujours répéter les choses à ce qui paraît c'est comme ça que ça fonctionne tu vois bon Sri Lanka pas pouvoir entrer dans partenariat transpacifique Sri Lanka victime de grosses arnaques avec les états unis Sri Lanka proposer à faire juteuse à nouvelle zélande nouvelle zélande accepté Sri Lanka beaucoup argent Sri Lanka beaucoup rembourser dette gros attentat bizarre en nouvelle zélande et un mois plus tard gros attentat au Sri Lanka sataniste organisé ça toi pas me croire regarde l'assassin de chris cherche lui faire signe satanique 6666 Brandon Tarrant ça pas être chrétien ça pas être extrême droite ça être sataniste eux foutent la merde partout dans le monde entier Inde maçonnique profiter de ça pour augmenter haine contre les musulmans Inde maçonnique vouloir déclencher guerre cardinal Albert Malcolm Ranjit qui appelle aussi à la haine contre les musulmans être beaucoup copains avec méchant pape sataniste François tu vas pas me croire ? regarde photo ça corne de Baphomet regarde église de Satan corne de Baphomet moi avoir prévu attentat pour le 21 avril 2019 tu sais calendrier satanique je vais vous passer le lien dans la description de cette fameuse vidéo là où je démontre clairement ce que je viens de vous révéler c'est parti c'est parti la fédération c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Donc, dans quel monde vit-on ? Toujours dans le même monde ? Je vous le rappelle encore une fois, nous avons réussi à récupérer et à modifier la carte Viermi, les gilets jaunes. Malheureusement, Notre-Dame de Paris et d'autres symboles des valeurs ont brûlé, que ce soit en France ou au travers du monde. Des mosquées, des églises, nous sommes à présent ici. Il faut absolument, les amis, éviter le triomphe de Marine Le Pen. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai appelé à voter pendant la présidentielle 2017, et ce que j'ai moi-même voté, c'est-à-dire dans les deux tours, pour Marine Le Pen, c'était purement stratégique, pour déclencher une révolution. Aujourd'hui, maintenant qu'on a récupéré la révolution des gilets jaunes, il faut absolument ne plus rester dans les clous décidés par ceux qui nous tiennent, c'est-à-dire éviter la dernière carte, Death, la mort, l'apocalypse. Ne laissons pas faire une guerre civile, des guerres civiles, ne les laissons pas accomplir l'ordre par le chaos. Hort d'eau, ab chaos. De seule manière, il n'y en a pas d'autre. Faire échouer cette carte, en France en tout cas, c'est de voter uniquement et massivement pour les représentants de Macron, pour la République en marche, aux européennes. Tout autre vote, toute abstention, tout vote blanc, servira à Marine Le Pen. Il n'y a aucune autre option. Je vous parle de stratégie. J'ai toujours été là pour dénoncer et pour vous ouvrir les yeux, N'ayons pas peur. Quelques irréductibles gilets jaunes entre ultra jaunes et ultra gauche, qui pensent toujours être l'expression du peuple, confondant la soi-disant légitimité des réseaux sociaux avec la légitimité des urnes. La dernière séquence, policiers, suicidez-vous, a définitivement disqualifié, à mes yeux, je ne doute pas à vos yeux, ce mouvement. Donc, les amis, même si tout est fait pour éviter ce vote stratégique que je n'arrête pas de vous expliquer, qui est malheureusement pour Macron, même si Macron fait tout pour que vous votiez ailleurs, même si, on vient de l'apprendre, l'épouvantable, le monstre, le pédophile, Cohn-Bendit appelle à voter pour la liste La République en marche, donc pour Macron, eh bien, mes chers amis, résistez. Résistez aux manipulations du système. Soyez stratèges comme votre serviteur. On va les dégoûter. Ils veulent, comme d'habitude, effacer des bilans pour mettre d'autres personnes. Sarkozy ne reconnaît pas le bilan de Chirac. Hollande ne reconnaît pas le bilan de Sarkozy. Macron ne reconnaît pas le bilan, pourtant il était son ministre de l'économie, de Hollande, et ainsi de suite. Non ! Aujourd'hui que Macron, tout le monde est convaincu qu'il est mauvais, eh bien, il faut le garder, parce que sinon, mes chers amis, on va repartir de loin pour expliquer, pour dénoncer, pour démolir le nouveau pantin, le nouveau ou la nouvelle représentante du système. Donc ce n'est pas stratégiquement dans notre intérêt. On va regarder la vidéo Sri Lanka bingo de mon ami Michael Deverin, dont je vais vous montrer rapidement la chaîne. Mais d'abord, éliminons les cookies, comme je vous avais déjà montré. Donc plutôt que de dire, j'accepte, comme d'habitude, ce qui est le plus facile. Nous avons tous tendance à vouloir cliquer sur j'accepte. Il faut aller toujours, ici, là, par exemple, c'est à chaque fois différent. Ici, il faut décocher, j'accepte l'utilisation de cookies non essentielles. Des fois, on a la main sur beaucoup plus de modifications. Là, visiblement, on nous laisse uniquement décocher ça. Et je précise aussi, comme m'a précisé un ami sur YouTube, dans un commentaire, que vous pouvez aller approfondir chez Google, sur le compte Google, sur les comptes des constructeurs, pour désactiver l'utilisation de vos informations personnelles. J'ai déjà fait, pour ma part, ceci. Je vous conseille aussi de ne pas créer un compte constructeur. Par exemple, si vous avez des téléphones Samsung, ou LG, ou autres, on a tendance à vouloir que vous ouvriez un compte constructeur, avec un login, un mot de passe, et on vous propose de l'espace gratuit, pour garder votre répertoire, vos messages, etc. Je vous déconseille formellement de faire ceci. À chaque fois qu'ils vous demandent de vous connecter, vous refusez de connecter votre compte. Moi-même, j'ai enlevé en plus la synchronisation de tout ce qui est Android, la synchronisation des informations, etc. Alors, je sais, c'est moins intéressant pour quelqu'un qui a plusieurs appareils, etc. Parce qu'on ne trouve pas son historique lorsqu'on passe d'un appareil à l'autre, lorsqu'on vient sur ordinateur, historique de recherche, des pages vues, etc. Mais c'est mon choix. Et si vous voulez vous préserver, comme votre serviteur, au maximum, parce qu'il est impossible d'échapper totalement à la surveillance, et c'est absolument impossible. Mais déjà, vous pouvez préserver un maximum en suivant ce type de conseil. Nous voilà chez Michael Deverin. Donc, il est plutôt sur ce réseau. En tout cas, Michael m'envoie son travail à chaque fois sur cette plateforme, Vimeo, dont je ne suis pas personnellement fan. Mais, bon, supposons que cette plateforme échappe plus à la censure que les plateformes connues du type YouTube, Dailymotion. Donc, cette vidéo qu'il a mis en ligne il y a cinq jours est fort intéressante, tout comme d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Il fait des rapprochements, vous allez le voir dans cette vidéo. Des rapprochements, et comme votre serviteur, au travers d'images et de musique, pour vous appeler, à noter certains détails troublants, et à faire vos propres recherches. Encore une fois, Michael Deverin, mon ami, merci pour ce que tu apportes à la cause de l'éveil. Merci pour ton travail. We begin with that devastating story from Sri Lanka. More than 200 people have been killed and hundreds of others have been wounded in a series of eight separate explosions. The bombings hit churches and hotels across the country. Phony face show 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 Sous-titrage ST' 501 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 Look at that. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Where are they? And it injured like 500 Sous-titrage ST' 501 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 ressortissante allemande et finalement norvégienne et on nous dit que six des huit pompiers mis en cause et avait été mis en garde à vue passe miraculeusement sous le statut de témoins assistés d'ailleurs l'article l'explique s'ils sont passés témoins assistés c'est qu'il n'existe pas d'indice grave ou concordant d'après les premiers éléments trois des huit pompiers interpellés sont sortis pour voir le pot de départ trois des huit pompiers interpellés sont sortis dans un bar du sixième arrondissement pour le pot de départ d'un de leurs collègues en début de soirée ils ont rencontré des étudiantes norvégiennes et certains d'entre eux sont rentrés accompagnés de trois jeunes femmes à 4 heures du matin à la caserne ensuite ils ont avoué qu'une des étudiantes aurait alors eu une relation consentie avec un des leurs après quoi se serait fait violer par plusieurs d'entre eux dans une chambre à la caserne pourtant et c'est là que ça ne tient pas les pompiers affirment au contraire que les relations sexuelles suivantes c'est à dire avec tout le monde était également consenti de qui n'est pas du tout logique on parle de sept à huit pompiers qui ont couché avec cette fille quand on sait aussi qu'elle était et qu'elle est en état de choc et qu'elle est partie se plaindre la version fournie donc par les pompiers ne tient pas permettez moi de m'étonner de la légèreté de traitement vis-à-vis de ces pompiers qui passent sous témoins insistés alors qu'on se rappelle du déluge de feu qui s'est abattu par exemple sur tariq ramadan il a valu huit mois d'enfermement enfermé sur simples accusations de prostituées quand même en parlant de ramadan dont le début correspond à la nouvelle lune j'ai filmé ceci ce soir je souhaite un bon ramadan à mes amis musulmans mes amis on finit avec le chef des chefs marco le journaliste de rue qui a chopé con ben dit comme vous le voyez dans le métro et vous allez voir le dialogue court qui s'ensuit est extrêmement croustillant et juicif il adore à duncan c'est donc le conte de marco allez on regarde bonjour est ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits enfants que vous avez à toucher est ce que vous savez ce qu'ils sont devenus est ce que vous croyez pas que vous devriez vous en occuper vous en préoccuper ce sont des vies humaines ce sont des âmes est ce que vous n'avez pas une responsabilité vous êtes beaucoup dans les médias vous bonne journée à vous non moi je n'ai jamais quelqu'un c'est bien est ce que mais est ce qu'il ya quand même pas une pensée à avoir pour eux vous avez vous avez eu des mauvaises français je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises français et vous avez agi sur eux c'est quelque chose bon c'est interdit on vous en tient par rigueur à la limite tant pis mais est ce que vous pouvez me répondre à ça vous êtes vous êtes monsieur j'ai vraiment l'impression de vous harceler là mais ce sont des questions auxquelles qui n'ont pas été donc ce sont ce sont des questions auxquelles vous voulez pas répondre pourquoi est ce que vous mettez pas ça de côté une fois pour toutes mais non ce serait pas bien d'accord mais est ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias et mise au point à venir vous allez avoir des responsabilités importantes près de la rem est ce qu'il serait pas le temps de faire une mise au point monsieur est ce que macron veut que vous lui apportiez les réseaux pays d'autres criminels bravo et merci marco bravo et chapeau marco mes amis sur la dernière vidéo franchement vous voyez con bendit comment il prend la fuite et quand je vois l'extase de beaucoup qui ont acclamé l'intervention de jérôme rodrigues face à con bendit sur lci vous vous l'avez vu j'ai envie de vous dire ceux qui se sont extasiés vous êtes ridicule réveillez vous parce que ce n'est que de la comédie de la franc maçonnerie con bendit prend la fuite face à n'importe quel vrai gilet jaune intègre et courageux mes amis je voudrais revenir extrêmement rapidement parce que reportez vous mes travaux sur des économistes par rapport à ce que vous avez par rapport à ce que vous avez vu donc en début de vidéo sur l'analyse qui parle de traités transatlantique et transpacifique juste pour vous redire regardez voilà vous voyez si vous faites une recherche sur google comme j'avais fait un soir en live ttip et ttp bon ici union européenne non et stop et tpp ttip si vous faites une recherche sur google vous allez être surpris parce que vous tombez justement sur les deux traités transpacifique et transatlantique il ne me reste qu'à vous saluer et vous dire bonne nuit alors on va reprendre depuis le début des commentaires rafiq tout me salem bonsoir asia marie bonsoir bobby rinkasirine wesh bonsoir joachim jeronimo lario bonsoir frérot chrysalide poste tu dis c'est un bon et bien je le pense aussi maintenant moi je suis là pour donner mon avis et j'ai hâte ça y est on est en contact j'ai hâte d'avoir une conversation avec chrysalide et avec tous ceux qui veulent oeuvrer pour le bien parce que orienter les gilets jaunes ou n'importe qui sans vérification vers n'importe quelle personne comme je vois beaucoup qui pourtant sont de qualité s'amuse à faire à distribuer les bons points un peu partout ce n'est pas ce n'est pas ma cam c'est pour ça que je vous aurai honte vers personne pour faire simple ou alors vers moi même ensuite tu trouves mon chien trop beau il est magnifique yoyo didin mb bonsoir bah j'étais dehors voir le vétérinaire pour yoyo en normandie assia marie décidément assia marie bonsoir je t'ai déjà vu comment on peut s'en sortir de là assia marie en éveillant en prenant le contrôle d'au moins un merdia je vous assure vous mettez des gens comme marco comme votre serviteur déjà ni con bandit ni aucun manipulateur ou manipulatrice que vous voyez défiler dans les merdias ni même leurs journaleux n'oseront venir à la table pour faire un débat mais en plus comme je le dis souvent en 48 heures de passage de certaines vidéos et de diffusion de certaines infos vous vous avez le le pouvoir qui tombe mais pas uniquement le pouvoir ça nous intéresse pas de destituer juste macran et le gouvernement et vous avez tout le monde qui est arrêté en 48 heures y compris le peuple lui même avec ses propres mains tous les réseaux sont arrêtés en 48 heures il suffit de passer la bonne information aux gens parce que là ils sont en permanence sous perfusion médiatique qui les maintient sous sommeil alors j'ai pas prévu de répondre à vos questions alors je vais m'arrêter là je vais juste vous saluer colette d'elle bonsoir mon ami tony nero il est magnifique yoyo merci frérot ensuite je vais descendre vite bobby rimka syrine merci beaucoup tu dis putain bien la vidéo merci et tony nero bonsoir frérot tu dis comme t'es comme toujours vous êtes magnifique olga santos bonsoir mon ami assis à marie ils sont tous dans la maçonnerie c'est certain ils arrivent en plus avec les nouvelles recrues là les plus jeunes surtout et avec par exemple la solino et d'autres ils arrivent à bien camoufler le truc parce que ils te disent nous ne sommes pas franc maçon mais ils sont en contact permanent et entourés de franc maçon ce qui revient eux-mêmes ils reçoivent ils reçoivent directement la sainte parole ensuite alors je vais arrêter de vous lire vous m'avez beaucoup écrit tiens yohan bossé bonsoir frérot gary briwa bonsoir comment tu vas toi aussi ensuite kamal bens salam mabrouk ramadan ramadan mabrouk mabrouk enti z bobby rimka tu es excité ce soir tu dis what the fac c'est pas par rapport à la vidéo en anglais elle est troublante cette vidéo elle est troublante comment ça se fait que la toiture uniquement comme notre dame de paris la toiture est totalement cramé anéantie nous avons les murs on a dans le même schéma les murs qui intacte presque et qui en plus ne présente pas de ils sont ils restent ils sont beige blanc ils sont pas noirs normalement ils devraient être noirs après un feu comment ça se fait que nous voyons encore les espèces de ventilateurs qui pondouillent alors qu'il n'y a plus de presque plus de toiture il faut ralentir cette vidéo pour voir et analyser mieux ensuite christine aubé merci à toi aussi pour ton soutien et bonsoir francis ch sur vk bonsoir frérot toujours présent assez à marie tu as pris les devants et bien tu as bien raison tu me dis bonne nuit tu as raison avec le décalage au moins j'ai reçu ton message 5 sur 5 et joachim lario bien entendu tu souhaites une bonne nuit à tout le monde je vous souhaite à mon tour bonne nuit et je vous dis c'est exceptionnel alors j'ai pas donné l'heure rappelez le moi si j'oublie à chaque fois vous savez qu'il en va de ma sécurité il est donc 23h58 nous sommes encore le 6 mai 2019 d'habitude je fais mes lives je les démarre même le jour suivant et bien là regardez j'ai réussi je vais arrêter ce live le 6 mai parce que dans deux minutes on sera le 7 mai je vous rappelle qu'il faut surveiller la date du 8 mai 2019 parce que elle figure dans la couverture de l'économiste de 2019 au travers de l'élection les élections qui se jouent en Afrique du Sud et donc qui se dérouleront le 8 mai voilà j'ai parlé vite 23h59 Kamel Benz bonne nuit à toi aussi mes chers amis à demain avant que la minute s'écoule je peux toujours dire à demain à demain pour un live comme d'habitude Bonne nuit Bonne nuit